... Je voudrais déjà remercier les organisateurs pour l'organisation, quoique c'est la troisième intervention, donc on verra à la fin de la journée si c'était vraiment bien organisé. OK. Je vais vous raconter une histoire. Mon père est arrivé en Suisse en 1962, il était menuisier, et à force de persévérance, il a monté sa petite entreprise. Il a appris le français, il a appris les bases de l'architecture, mais surtout, il a suivi son instinct pour développer son entreprise. Et il y a un conseil que mon père me répétait sans cesse, c'est n'écoute pas le candidaton. Et bien des années plus tard, me voici, à mon tour, créant mon entreprise, et en ayant toujours en tête ce conseil, n'écoute pas le candidaton. J'ai gagné. Seulement, si ce conseil est probablement un des seuls que j'ai appliqué, et j'espère avec succès dans ma vie personnelle, et cette photo en atteste, mon métier, lui, me dit que le seul conseil que mon père m'a laissé en héritage s'avère être particulièrement faux. Peut-être parce qu'être à l'écoute, donc mon métier, c'est d'être à l'écoute des indicateurs, d'être à l'écoute des utilisateurs, et de ce que me disent, en fait, les visiteurs des sites. Et c'est bien sûr la composante essentielle de la pratique du UX. Et sans stratégie SEO, pas de captation de prospects, mais sans stratégie utilisateur et UX basée sur des objectifs d'affaires, il n'y a pas de rétention, il n'y a pas de fidélisation, et il n'y a pas de conversion. Alors, comment l'expérience utilisateur peut transformer un prospect en lead, un lead en client, et un client en prescripteur ? Alors, je vais tenter en dix points très condensés et très denses. En fait, il faut être complètement en face du micro, sinon ça ne marche pas. Donc, je vais tenter en dix points très condensés et très denses, c'est une matière qui est énorme, de présenter les éléments essentiels qui pourront transformer vos investissements SEO lorsque les visiteurs arrivent sur votre site. Donc, dans ce schéma, vous avez d'un côté l'entreprise, et de l'autre côté l'utilisateur. Et au milieu, vous avez le point de contact entre les deux. Et mon travail consiste à trouver un équilibre entre les attentes et les besoins de chacun. Donc, quelle valeur apporte une expérience de qualité à l'entreprise ? Est-ce que c'est une vente, de la fidélité, de l'engagement, etc. ? Et qu'est-ce que l'utilisateur va retirer de tout ça lorsqu'il va vous donner des datas, un email, etc. ? Le UX, ce n'est pas une discipline en soi, mais c'est un ensemble de disciplines et qui doivent, dans les bonnes proportions, répondre à des objectifs. Le UX, c'est de la technologie, c'est du business, c'est de l'architecture, c'est du design, c'est de l'ingénierie, c'est de l'innovation, c'est du développement. Et bien sûr, avec au centre de tout ça, l'utilisateur. Et bien sûr, l'utilisateur est le florilège de données qu'il va laisser derrière lui, parce qu'il ne faut pas être hypocrite. C'est pour cette raison qu'on veut fournir une expérience de qualité quand on construit un site. Donc mon père m'a laissé un conseil, un poil inutile, certes, mais ma mère m'a donné l'amour de la cuisine. Et créer des expériences, c'est comme la cuisine. Vous devez savoir doser les ingrédients pour arriver au plat le plus harmonieux. Mais pour ce faire, vous devez comprendre ces ingrédients, leur dosage, leurs propriétés, et quand vous allez les mélanger ensemble, que ça donne en fait le plat le plus harmonieux et le plus agréable. Donc, il y a quand même une chose qui est très importante dans l'expérience utilisateur, c'est que ce n'est pas une histoire qui commence et qui finit sur votre site. C'est une histoire qui commence bien avant et une histoire qui se poursuit au-delà du point de contact, du site, de la web app, etc. Donc, premier point, la recherche. Donc, lorsque vous organisez un repas, vous allez choisir vos invités, vous vous adaptez aux intolérances alimentaires et vous décidez de ce que vous attendez de ce moment et vous allez choisir une recette en conséquence. Et par exemple, si vous organisez un dîner galant, vous allez éviter la choucroute ou la fondue. Donc, choisir la bonne recette pour la bonne occasion, c'est la base de tout nouveau site. Pour atteindre des objectifs stratégiques, vous devez être sûr que les choix que vous faites en amont répondent à un besoin. Donc, je vais vous parler spécifiquement de la recherche utilisateur qui vous servira à déterminer quels sont les publics que vous souhaitez toucher et comment vous adresser à ces publics-là. Donc, c'est un sujet qui est très, très vaste. Il existe une variété de méthodes de recherche qui est énorme. Chacune a ses avantages. Chacune a ses désavantages. Mais tout dépend, en fait, de ce que vous cherchez à découvrir. Mais le but final, c'est de dire... Je m'adresse à madame Lothingat de Salade. Voilà quels sont ses objectifs. Voilà quels sont mes objectifs avec elle. Et voilà ce que je vais devoir entreprendre sur mon site pour répondre à ça. Donc, comment vous allez procéder à ces recherches ? Vous avez deux méthodes. C'est, globalement, la quantitative et la qualitative. Chacune de ces méthodes de recherche va vous donner des indicateurs et des données qui, lorsque vous les croiserez, vous permettront de mieux comprendre qui sont vos clients et ce qu'ils veulent et probablement identifier les opportunités que vous n'auriez pas vues autrement. En ce qui concerne la recherche quantitative, si je devais résumer en une phrase ce que ça veut dire, c'est une grande quantité d'utilisateurs sortent de cette page sans avoir laissé leur e-mail. Ça, c'est du quantitatif. Le qualitatif, c'est de dire les utilisateurs qui quittent cette page rapidement le font pour les raisons X ou Y. Donc, dans la recherche quantitative, vous avez des indicateurs que vous possédez peut-être déjà. Ce sont les statistiques de fréquentation de votre site actuel, peut-être avant une refonte. Pour autant, que le code de suivi soit correctement implémenté et que l'outil soit correctement configuré. Donc, ça, c'est une première des données que vous pouvez avoir en quantitatif. Ensuite, vous pouvez également vous référer à des enquêtes de satisfaction existantes. Ça peut être autour de recherches sur un marché, sur un bassin de population, des études de comportement, etc. Ou bien vous pouvez organiser vous-même vos propres sondages. Et puis, une autre façon de toucher un public un tout petit peu plus large, c'est d'utiliser... Je vais me remettre dans la lumière parce qu'on m'a répété 20 fois qu'il fallait que je reste dans la lumière. Je suis dans la lumière ? OK. Donc, c'est d'utiliser la recherche à distance ou online. Donc, vous avez pas mal de services aujourd'hui qui existent sur le marché et qui vous permettraient de mener des enquêtes auprès de publics connectés. On passe à la recherche qualitative. Elle demande un tout petit peu plus d'organisation. En revanche, elle vous donnera des informations qui sont très qualifiées. Un exemple qui peut être pas mal lorsque vous travaillez sur un nouveau site, c'est des interviews en face-à-face avec les publics cibles. Ensuite, et ça, c'est quelque chose que vous avez probablement aussi chez vous déjà dans votre entreprise, c'est les services clients ou les call centers. Ce sont des mines d'informations. Pourquoi ? Parce que vous avez des centaines de feedback clients. Pour autant, toujours, vous ayez mis en place un processus de récolte et de tri des données. Une autre source d'information, ce sont les médias sociaux. C'est un endroit où les utilisateurs interagissent avec eux. ils vous laissent des avis, des suggestions, etc. C'est gratuit. Je mets bien des guillemets, c'est gratuit. Mais toujours à condition que vous ayez mis en place un processus de récolte et de tri des données. Et puis, le dernier, dernière méthode qualitative, c'est l'observation sans interaction. C'est-à-dire que vous observez l'utilisateur. C'est un tout petit peu plus coûteux, un peu plus loin à utiliser dans des cas... Enfin, c'est surtout à utiliser dans des cas très spécifiques, comme par exemple l'utilisation d'un produit où ça demande de l'interaction, et ce, dans l'environnement de l'utilisateur. Alors, sur l'ensemble de ces méthodes de recherche, vous ne devez pas utiliser toute la palette. Mais vous devez utiliser la bonne recette pour comprendre votre audience et les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs stratégiques. Donc, après avoir réuni cette masse d'informations, vous allez devoir cartographier ces éléments pour chacun de vos utilisateurs type. Autant pour moi, vos utilisateurs type. Et vous allez obtenir une fiche d'identité qu'on appelle persona. Retenez-le, parce que je ne l'ai pas notée. Autant pour moi. Persona qui met en regard les besoins, les envies et les limitations de l'utilisateur avec les objectifs stratégiques précis qui sont définis par la marque ou l'entreprise. Et le persona est la vision la plus précise et juste du public que vous souhaitez toucher. Donc, c'est un document qui est une référence au sein d'une équipe de travail. C'est un document vivant qui a appelé à se modifier en fonction du changement de comportement d'utilisateur ou bien de vos objectifs ou bien du marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de la recherche ? La première chose que vous devez absolument garder en tête, c'est que ce sont de vraies personnes qui vont utiliser votre site. Et de les comprendre et de les connaître, c'est avoir un avantage stratégique majeur. Donc, les persona, les fameuses fiches d'identité, c'est le résultat de vos recherches. Ils sont utilisés dans l'établissement de stratégies utilisateurs, spécifiquement, en particulier, pour la création et l'optimisation de workflow, ce qu'on appelle les flux d'utilisation, de processus step-by-step comme les e-commerce, et ce, dans le but de fournir une expérience de qualité, de garder une vision commune au sein d'une équipe lorsque vous travaillez sur un projet, de différencier les demandes des utilisateurs de ce qu'ils vont vraiment utiliser et surtout d'adapter les contenus en fonction de vos objectifs et de vos publics. Et j'en arrive au contenu. Dans le cadre de la cuisine, vous avez décidé de la recette qui correspond à l'occasion et vous allez maintenant devoir choisir les ingrédients et les proportions qui vous permettront de cuisiner vos plats. Et comme le web est de plus en plus encombré avec le contenu, pour se démarquer, les entreprises et les marques doivent se concentrer sur la qualité et la pertinence plutôt que la quantité. Un petit conseil, ne commencez jamais, jamais, jamais la réalisation graphique ou le développement d'un site si vous n'avez pas de contenu. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, le contenu va déterminer le fond et la forme de tout ce qui va suivre. Et le contenu a une valeur stratégique énorme. Alors, dans ce point qui concerne les contenus, je voudrais en particulier aborder le sujet de la stratégie de contenu et de sa gouvernance à l'interne de l'entreprise. C'est-à-dire comment vous, en tant qu'entreprise, vous allez gérer la gestion et la création de ces contenus et leur diffusion. Alors, la stratégie de contenu met l'accent, un, sur la planification, sur la création, la livraison et la gouvernance. Et ça inclut non seulement les mots, les phrases, mais également les images et tous les contenus multimédia que vous allez diffuser au nom de votre marque. L'objectif de la stratégie de contenu est de créer un contenu qui soit significatif, cohérent et intéressant pour le public et surtout durable pour l'entreprise. Il y a une content-stratégiste qui s'appelle Mélissa Rach, qui a créé un système avec, à son centre, le cœur de la stratégie de contenu pour vous aider à atteindre les objectifs d'affaires de votre entreprise. On a un tout petit peu adapté ce système et puis je vais vous le commenter parce que sous cette forme, ça sera peut-être un tout petit peu plus facile à comprendre. Donc, dans son système, il y a deux axes. Vous avez l'axe humain, l'axe de l'utilisateur et puis celui des contenus. Le premier élément axé utilisateur, ce sont les workflows. En gros, c'est les processus, les outils et les ressources humaines nécessaires pour générer du contenu sur une base régulière. Le deuxième élément qui est axé autour de l'humain, c'est comment les prises de décisions au sujet du contenu et de la stratégie sont faites. Donc, quelles sont les règles, les lignes directrices et comment vous allez faire évoluer votre stratégie de contenu et la communiquer. Ensuite, nous avons les éléments qui sont axés autour du contenu. Donc, quel type de contenu vous devez communiquer, leur forme, le ton de voix, le type de média, etc. Et puis, dernier élément, pour compléter votre stratégie de contenu, c'est de déterminer la priorité des éléments que vous allez diffuser. Donc, les formats, la planification, les canaux de diffusion, la stratégie de linking, etc. Donc, ça, c'était les objectifs. Maintenant, je vais vous donner les objectifs que vous devriez chercher à atteindre si vous voulez créer et maintenir du contenu de qualité. Donc, d'abord, un contenu de qualité, ça doit refléter les objectifs que vous êtes fixés, mais également répondre aux objectifs de vos utilisateurs pour optimiser la conversion. Votre contenu doit être clair, utile, et ça, ça veut dire que vous devez enlever tout ce qui est superflu. Il doit être cherchable et trouvable. Donc, sa structure, sa forme, sa syntaxe doivent se baser sur votre stratégie et sur les schémas mentaux de l'utilisateur. Et ça, ça devrait aussi avoir un impact sur les moteurs de recherche. Et dernière chose, il doit s'adapter au contexte dans lequel vos utilisateurs vont consommer ce contenu. Contexte ? Quand on parle de manger, c'est pas seulement de savoir ce que vous mangez, mais où et comment vous allez manger. Donc, si par exemple, vous allez manger un steak frites, une salade ou un sandwich, etc., est-ce que vous allez sortir du bureau pour profiter du soleil ? Est-ce que vous allez vous asseoir à une table d'un restaurant avec des amis ? Ou bien est-ce que vous allez vous votrer sur votre canapé en slip et en chaussette ? Donc, oui, ça nous arrive à tous. La Suisse est dans le peloton de tête en termes de connectivité. 87% de la population accède à Internet, 64% depuis un smartphone, et chaque personne a en moyenne 2,8 appareils qui sont connectés. Et dans ce contexte d'hyperconnectivité et de temps réel, les attentes du consommateur ont changé. Donc, ce client vit dans un flux qui est constant d'informations, et il est devenu extrêmement exigeant, et surtout, il est habitué à avoir n'importe quel service à portée de main. Et chose primordiale, ces attentes vont vers un contenu qui est adapté aux supports qu'ils utilisent au quotidien. Smartphone, tablette, desktop, etc. Donc, on est à un moment charnière où les consommateurs sont en mesure d'exercer un plus grand degré de contrôle sur où, quand et comment ils vont utiliser et consommer votre contenu. Et ces modèles de comportement qui émergent exigent de nous une compréhension qui va être beaucoup plus subtile de la façon dont les gens consomment les contenus dans leur vie quotidienne. Et, je vous rassure, ça ne va faire que s'accélérer. Je ne sais pas si c'est une forme de... Enfin, si ça doit être rassurant, mais en tout cas, ça ne va faire que s'accélérer. Alors, je ne vais pas réussir en trois minutes à vous donner tous les secrets du contexte, mais je vais vous donner les cinq dimensions pour mieux comprendre la problématique du contexte quand un utilisateur consomme du contenu. Première chose, emplacement. Alors, maintenant que les médias sont dans presque tous les lieux que nous fréquentons, et aussi parce que nous portons avec nous ces médias 24h124, l'importance de savoir où ces publics se trouvent tout au long de la journée ou de la semaine est stratégiquement fondamentale. Et cela va vous donner une compréhension des comportements des consommateurs, de l'attention qu'ils peuvent porter aux médias, et le temps à disposition pour consommer ce contenu. La deuxième chose, c'est l'activité. Elle est énorme, cette photo, je suis obligée de la mettre. Les gens utilisent les médias quasi au cours de toutes leurs activités pour se déplacer, pour acheter, pour travailler, pour socialiser, etc. Et comprendre quels médias prédominent pendant ces différentes activités va vous permettre de développer les bonnes stratégies, les bonnes stratégies de communication, et surtout de cibler les bons publics et de prioriser les contenus que vous devez partager. La troisième chose, c'est le cadre social. La présence des autres nous affecte et nous affecte de différentes façons. Et la personne qui est à côté de vous va déterminer la façon dont vous allez vous comporter. Donc ça affecte vos émotions, ça affecte vos réactions et ces comportements peuvent induire de la part de votre marque, de votre entreprise, des réponses qui vont être différentes dans votre façon de communiquer. Par exemple, de savoir quand une mère passe du temps avec ses enfants est aussi important à une entreprise X que pour une autre de savoir quand un adolescent va passer du temps avec ses amis. Le quatrième élément important pour le contexte ce sont les médias. Le choix que fait l'utilisateur parmi une grande liste de médias est un indicateur du type... Oui, c'est encore toi, Victoria. Donc, parmi une grande liste de médias est un indicateur du type de contenu que cet utilisateur veut consommer et de comment il va le consommer. Donc, par exemple, pour échanger des messages, vous avez un choix qui est assez large dans la palette des médias. Vous avez WhatsApp, iMessage, les SMS, Facebook Messenger, etc. En revanche, pour consommer de la vidéo, c'est un choix qui est un tout petit peu plus restreint. Et puis, le dernier élément dans la dimension du contexte, c'est en ayant une meilleure compréhension de l'humeur et de l'état d'esprit d'un utilisateur, vous aurez, vous, en tant que marque, la possibilité de modeler les contenus en fonction de l'état émotionnel pour réduire des réponses ou une interaction qui va être adaptée avec ce que vous attendez de l'utilisateur. Et dans un monde où la différenciation et la proposition de valeur entre plusieurs produits est toujours plus difficile à atteindre, comprendre les émotions devient terriblement vital. Petite conclusion pour le contexte. Donc, pour résumer, comprendre le contexte va vous permettre, un, de diffuser le contenu adéquat au moment opportun sur le bon média de lui donner une dimension émotionnelle pour convertir des prospects en leads, des leads en acheteurs et des acheteurs en prescripteurs. Et on en arrive à la conversion. Quand vous aurez finalement mis tous les plats sur la table, dans ce que vos convives vont manger, qu'auront-ils apprécié, que vont-ils laisser, quelles sont les plats dans lesquelles ils vont redemander, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de recette secrète ou de solution rapide à je veux plus de conversion. La bonne question à se poser est comment mon entreprise peut aider mes clients ou prospects à atteindre des objectifs sur mon site tout en atteignant les miens. Donc, vous avez étudié les publics cibles dans les slides précédentes, leurs motivations, leurs besoins, vous avez fait de la recherche. Maintenant, il est temps de mettre en pratique cette masse d'informations et d'être en mesure d'aligner vos objectifs avec ceux de vos visiteurs. Et pour cela, vous devez comprendre le parcours des interactions de cet utilisateur avec les différents points de contact de votre marque. On appelle ça le Customer Journey ou parcours client. Alain Pezzoni en a parlé brièvement tout à l'heure. Vous avez là un exemple qui est fait avec du papier craft et des post-it, donc quelque chose d'assez simple finalement à mettre en place. L'exercice du Customer Journey ou parcours client consiste à anticiper et cartographier les points de contact d'un utilisateur avec votre marque pour mieux le comprendre à chaque étape et entreprendre les bonnes actions pour le satisfaire et l'amener à acheter, à vous laisser un email, à vous recommander, à s'abonner ou toute autre conversion. Voici un... Oui ? Cinq minutes ? Ah non, c'en est qu'il me reste cinq minutes ? Mais j'avais combien de temps ? Bon, moi, je continue. De toute façon, tant qu'on ne m'a pas délogé de là, moi, je continue. OK. Donc, voici un Customer Journey un tout petit peu plus complet. je vais vous le commenter. Est-ce que j'accélère ou pas ? Un petit peu. OK. Donc, sur la partie du haut, vous avez les grandes étapes du parcours client. Donc, imaginons que vous soyez une entreprise de transport ferroviaire suisse. Il n'y en a qu'une. On va prendre l'exemple d'une personne qui va voyager en Suisse en train. J'espère qu'il n'y a pas de gens des CFF ici dans la salle. Donc, la partie du haut, ça correspondrait à la recherche des horaires, à l'achat du billet, de la réservation, l'impression des tickets, le voyage, le retour, juste en dessous, vous avez les interactions avec votre service, vos produits, mais aussi tous les points de contact qui amèneront en fait l'utilisateur à rentrer en contact avec votre marque. Donc, ça peut être une recherche Google, ça peut être des échanges de messages avec des amis, etc. Et puis ensuite, ça peut être le contact avec votre site, votre application, votre service téléphonique de réservation, vos trains, votre personnel, etc. Juste en dessous, vous allez répertorier ce que l'utilisateur pense à chaque étape. Donc, où est-ce que je veux aller, avec qui, je veux le meilleur prix, mais voyager confortablement, deux jours, est-ce que j'ai tout pris pour prendre mon train, est-ce que je suis dans le bon train, etc. Et juste en dessous, vous aurez comment cet utilisateur va vivre cette étape de son parcours client. Donc, il y aura des moments où tout va très bien se passer, donc il a trouvé son ticket rapidement, avec un super prix et tout, et puis il y aura peut-être des moments un peu plus en demi-teinte, et puis il y aura peut-être le moment où il devra mettre son billet dans son passbook, et ça va super mal se passer. Nous arrivons à la partie où, sachant ce qui se trouve au-dessus, vous allez devoir entreprendre des développements supplémentaires, de la communication, de la formation de personnel, travailler avec des partenaires pour développer de nouveaux outils, etc. Et c'est dans cet endroit-là que vous allez avoir votre chance d'améliorer vos produits et vos services. Et pour finir, toutes ces informations vous feront probablement découvrir des opportunités, de développer des nouvelles sources de revenus, de nouveaux produits auxquels vous n'aviez pas pensé avant. Alors, quels sont les avantages de travailler sur le parcours client ? Un, vous allez identifier les obstacles que rencontre l'utilisateur. Vous allez améliorer l'ensemble de vos prestations. Vous allez comprendre comment vos utilisateurs interagissent avec votre entreprise. Vous allez vous adapter aux changements de comportement, aux changements de consommation et aux changements du marché. Et finalement, vous allez saisir des opportunités nouvelles qui vont être bénéfiques à votre business. J'en arrive au formulaire. Il me reste toujours cinq minutes ? OK. On ne sait jamais. Moi, mon timer, il est faux, là. Oui, mais les questions, je peux y répondre après, pendant la pause de midi. OK. Non, mais attends. Patrick, il m'a dit dix points. Après, j'ai fait le calcul, j'ai dit, il me reste trois minutes par point, c'est super dense. Ouais, ouais, non, mais on va aller voir les dix. Il y a une forme de cuisine en Japon. Je ne sais pas si vous avez mon T-shirt. Il y a une forme de cuisine en Japon et particulièrement à Kyoto qui s'appelle le Kaizeki. Sa particularité est qu'elle est constituée de tout petits plats, que ce soit de la viande, du poisson, des légumes, qui vont vous être servis dans une séquence très précise pour que les saveurs se marient entre le plat que vous avez devant vous, le précédent et le suivant. Et le but, c'est d'avoir une expérience visuelle, d'avoir une expérience gustative et surtout de sortir de table sans avoir l'estomac comme quand on sort d'une fondue. Quand vous travaillez sur des formulaires, vous devez garder en tête qu'ils devront être remplis par des personnes. Donc, le processus doit être le plus fluide possible, séquencé et simple. Je vais spécifiquement parler des formulaires sur mobile. Je pense que ça parle à tout le monde. Parce que ce sont ceux qui demandent le plus grand soin. Car remplir un formulaire sur un mobile, ça peut très vite, très vite s'avérer long et fastidieux. Donc, voici quelques recommandations très simples pour améliorer vos formulaires sur mobile. Première chose, obligatoire, travailler en responsive web design. Parce que remplir un formulaire comme celui-là, ça tient de l'exploit olympique. Ensuite, une autre règle à respecter toujours, vos boutons et zones d'interaction doivent avoir un minimum de 44 pixels de hauteur et de largeur. Pourquoi ? Parce que la taille moyenne d'un doigt chez un être humain normal, pas chez moi, est de 11 millimètres. Donc, votre zone cliquable doit être adaptée à ses dimensions. Oui, je suis en dessous de la moyenne, en plus j'ai une toute petite main. Si je prends cet exemple, la partie du bas, il y a des fortes chances que vous ne cliquez pas sur la zone que vous souhaitiez. En revanche, si vous mettez de la hiérarchie et de l'espace dans les zones d'interaction, vous allez faciliter les actions de l'utilisateur. Et en respectant la zone de sécurité et en travaillant pour la norme et en gardant un espace entre les éléments de 10 pixels, vous allez améliorer l'expérience des gens quand ils vont remplir un formulaire. Point suivant, les labels. Lorsque vous mettez les labels des formulaires sur la gauche du champ, ces labels vont forcément disparaître car quand vous cliquez sur le champ, ce qui se passe, c'est que l'interface va zoomer. Et hop ! Quelle est la question ? Idem lorsque vous mettez vos labels à l'intérieur des champs. Alors ça, c'est une discussion, je pense, qu'on pourrait avoir avec des développeurs ou des gens comme ça. Nous, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on préconise pour une raison toute simple, c'est que... Ah ! Quelle est la question ? Donc en fait, quand vous mettez votre curseur à l'intérieur du champ, le label disparaît. Donc, mettez vos labels au-dessus du champ, réduisez le temps de remplissage, c'est ce qui va se passer, et vous aurez une disposition des éléments qui va être adaptée au mobile et au touch. Donc cette configuration est beaucoup plus optimisée pour les multirésolutions et en plus, vous allez améliorer l'accessibilité. Lorsque l'utilisateur est dans un processus de connexion ou d'enregistrement, donnez-lui l'option de se connecter via des services qui l'utilisent très probablement. Pourquoi ? Parce que ces services ont plus de 900 millions d'utilisateurs actifs et 50% de connexions par jour. Et puis le dernier point, c'est les inputs et les attributs. Un nom, a priori, doit être en majuscule. Donc mettez la majuscule par défaut dans ce champ lorsque vous allez coder vos formulaires. Un email n'a statistiquement par défaut aucune raison d'avoir une majuscule dans son premier caractère. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une majuscule dans leur email dans le premier caractère ? Ici. Il y en a un. Voilà, celui-là, on va le mettre sur le boucher. Alors, c'est la même chose pour le mot de passe. Idem, désactiver la majuscule automatique. OK, alors malgré tous les challenges que ça génère, les gens vont continuer à remplir des formulaires sur mobile. Donc, vous devez leur faciliter le travail pour, un, réduire les erreurs, réduire le temps de réflexion, réduire l'effort mental. Oui, le but, c'est que les gens ne réfléchissent pas. Optimiser l'expérience et bien sûr, augmenter le taux de conversion. On va passer au design. J'ai encore 5 minutes ? OK. Donc, le design, c'est l'aspect du plat. C'est ce qui va... Pardon ? Pas plus. OK. C'est l'aspect du plat. C'est ce qui va le rendre appétissant. C'est ce qui va vous donner envie de le manger et de tout manger et éventuellement de saucer si ça fait partie de vos pratiques. respecter les règles de design appliquées au web, c'est s'assurer que votre site soit lisible, compréhensible, accessible, beau, et que l'utilisateur qui naviguera sur vos pages finira par faire ce que vous attendiez de lui, au lieu de chercher un bouton qui est mal placé, un lien trop petit ou un formulaire qui est lisible. Donc, il existe une liste interminable de règles et de bonnes pratiques. Pardon ? Donc, il existe une liste interminable de bonnes pratiques et de règles que vous devriez suivre. Mais, je vais vous donner six conseils. Si j'ai plus de cinq minutes, je reste à six, sinon j'en fais cinq. Qui pourront s'avérer importants lorsque vous voudrez convertir. Lorsque vous noyez le contenu important au milieu d'un contenu secondaire, comme les deux colonnes latérales, ici, vous prenez le risque de perdre l'attention de l'utilisateur. Et la zone de conversion perd de son importance. Donc, dans des pages qui contiennent des éléments de conversion, gardez uniquement le contenu et les informations qui sont pertinentes à la conversion. Et de plus, de travailler sur une seule couleur, ça va vous permettre une gestion facilitée du Responsive Web Design. Si vous avez votre élément de conversion à un seul endroit de la page et que l'utilisateur scrolle, cet élément risque de disparaître de la zone visible de l'écran. Donc, n'hésitez pas à répéter les boutons et les éléments importants dans votre page. Il est statistiquement prouvé, ce n'est pas moi qui le dis, que ça augmente le taux de conversion et en particulier pour l'inscription des newsletters. Contraste. L'œil est attiré par les éléments qui sont visuellement différents sur une page. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui portait un caoué avec une couleur, j'ai failli me décoller la rétine, je ne voyais plus que cette personne. C'est exactement le même principe sur le Web. Si les éléments de votre page n'ont pas de contraste ou d'hierarchie, l'utilisateur risque de rater ce que vous attendez de lui. Donc, le contraste, la gestion des couleurs vont augmenter la lisibilité et faire ressortir les éléments qui sont stratégiquement importants pour vous. Quand votre utilisateur navigue sur votre site, il doit rapidement comprendre le rôle et les fonctions des éléments pour éviter les erreurs et puis surtout réduire le temps de réflexion. Donc, rendre l'interface et la navigation consistants et utiliser surtout les mêmes codes visuels tout au long du site sont des moyens de faciliter l'interaction avec votre interface et d'augmenter le taux de conversion. Je parle beaucoup de conversion, non ? J'ai encore 5 minutes ? L'iconographie et les labels. On arrive toujours de nouveau aux labels. Si vous laissez à l'utilisateur le soin d'interpréter votre iconographie, aussi belle soit-elle, même si vous avez des super designers, l'utilisateur a potentiellement le risque de mal comprendre, de mal interpréter votre intention de départ et le sens de l'élément graphique. Et c'est pour cette raison que je recommande, dans la plupart des cas, de mettre des labels dès que possible ou nécessaire pour éviter les confusions et surtout vous assurer que les boutons seront bien compris. Et dernière règle, je crois que c'est la dernière, je n'ai pas compté, trop petit, tout la même taille, pas d'hierarchie visuelle, sont autant d'éléments qui peuvent freiner les visiteurs dans des pages importantes. Donc voyez plus grand, spacieux, lisible, utilisez des zones d'interaction plus grandes pour faciliter et encourager les clics et surtout appuyez-vous sur une loi qui s'appelle la loi de FITS qui est probablement très utilisée par l'armée qui dit plus une cible est proche et grande, plus elle est facile à atteindre. C'est pas moi qui l'ai inventée. Donc, un bon design est invisible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre la main sur le reste de l'information. Il doit être compréhensible, utile, stratégique et générer de la valeur. Et si votre design ne répond pas minimum à trois de ces critères, remettez votre ouvrage sur le métier et procédez à des tests. Ah ! Hasard ! Point numéro 7. Donc, si vous essayez une nouvelle recette ou même votre fameux chili con carne comme moi, nous avons tous un réflexe, c'est de goûter en cours de cuisson. Parce que goûter permet d'adapter votre plat et de corriger le plat et les saveurs avant de le soumettre à la vindique populaire. Je suis où ? Je ne sais plus où je suis. C'est quelle slide ? Oui, c'est celle-là. Donc, c'est la même chose lorsque vous travaillez sur un site internet, que ce soit une refonte ou un site existant. vous devez tester si la disposition des éléments sur la page, la navigation ou encore les tunnels de conversion correspondent à vos publics et, bien sûr, vos objectifs. Et une chose que je vais vous répéter, je ne l'ai pas encore dit, mais je vous le répète quand même, vous n'êtes pas le public cible. vous n'êtes pas le public cible. Vous n'êtes pas le public cible. Alors, je voudrais tout particulièrement, d'abord, avant de passer un petit peu aux méthodes de test, insister sur deux éléments clés qui sont souvent mal connus et qui pourraient peut-être vous convaincre de passer aux tests utilisateurs. Un, les tests utilisateurs sont relativement faciles à mettre en place. En revanche, ça coûte extrêmement cher de faire des changements quand votre site est déjà implémenté. Et la deuxième chose, c'est que chaque test que j'ai mené a donné suffisamment d'informations pour faire des changements et sauver des heures de développement. Ok. Oui, une minute ? Ok. Les tests. Oui, en fait, c'est lui qui donne les ordres. J'avais compris. Donc, les tests. Pourquoi mener des tests ? Donc, le plus important, c'est d'abord de déterminer pourquoi vous voulez tester votre site ou des parties de votre site ? Est-ce que vous avez des doutes sur une interface ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord dans l'équipe de travail ? Est-ce que vous voulez confirmer un choix stratégique ? Etc. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous voulez tester ? Est-ce que c'est un design ? Est-ce que c'est un workflow ? Est-ce que c'est une architecture ? Est-ce que c'est une interaction ? Troisième question, qui est très importante pour répondre au comment, c'est à quel moment dans la phase de réalisation allez-vous tester ? Est-ce que c'est au tout début sur les contenus ? Est-ce que c'est avant la phase de design sur des wireframes ou des prototypes fonctionnels ? Ou est-ce que c'est sur un site en pré-production ? On en arrive au comment. Pardon ? Il est lourd, ce micro. Donc, vous pouvez manier toutes sortes de tests, à distance, sous la forme de questionnaires online, en filmant, sans filmer, avec des outils très lourds, très coûteux, etc. Mais je pense qu'il faut peut-être démystifier un tout petit peu les tests utilisateurs. C'est comme pour la recherche, vous ne devez pas utiliser l'ensemble de la palette des tests que vous avez à disposition. C'est d'abord un processus dans lequel il y a un protocole du matériel et des utilisateurs. Un protocole, c'est juste une marche à suivre. C'est une procédure qui servira de fil conducteur à la personne qui va mener les tests. Et pour ça, il vous suffit d'avoir un document Word. Et dans la panoplie du matériel que vous pouvez utiliser, vous avez du papier et du crayon, des wireframes, des prototypes, ou aller vers des solutions un tout petit peu plus lourdes, qui demandent par exemple des softwares, par exemple pour du eye-tracking, ou des caméras pour filmer les utilisateurs pendant des interviews. Et pour finir, vous devez trouver les utilisateurs. Vous pouvez soit les recruter online, habituellement ce qu'on fait, ou aller directement à leur rencontre en faisant des tests en guérilla, c'est-à-dire dans la rue. Vous allez alpaguer les gens et leur demander des questions et poser des questions par exemple sur du papier, des interfaces papier, etc. Alors, les tests utilisateurs sont a priori essentiellement qualitatifs. Je vous recommande donc de croiser ces résultats avec des données quantitatives pour prendre des décisions de design et de développement un tout petit peu plus précises. Mais quels sont les avantages et les objectifs ? C'est d'abord d'avoir un feedback direct des utilisateurs. C'est un moyen de régler tous les doutes sur des choix de design ou d'interaction que vous auriez faits pendant votre travail. C'est aussi le moyen d'identifier des problèmes ou des opportunités. C'est un moyen d'améliorer l'expérience. C'est un petit peu le but au départ. Et surtout, de réduire les risques de mauvais choix. Analytics. L'analytics pour la cuisine, c'est les critiques, ce que disent les gens de votre cuisine, les ratings, etc. Alors, il y a beaucoup de spécialistes présents aujourd'hui qui pourront vous parler des heures des analytics. Vu que mon métier, c'est plutôt le UX. Et ces personnes pourront également vous parler de leurs valeurs, de la façon de les lire, de les interpréter. Mais dans le cadre spécifique de l'expérience utilisateur, il y a des indicateurs qui sont particulièrement intéressants. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, pour nous, si, il y en a beaucoup plus, mais je vous donne juste les trois les plus importants. C'est ceux qui vont vous permettre d'identifier les problèmes sur votre site, de vous montrer comment vos visiteurs interagissent avec votre site, et ceux qui mesurent les améliorations dans le design des pages. OK, bounce rate. Je pense que vous avez déjà tous entendu ça. Le taux de rebond, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui sont arrivés sur une page de votre site et la quittent rapidement. Un rebond, c'est toujours une session sur une seule page, donc une page unique. Et puis l'excit rate ou taux de sortie, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui quittent votre site depuis la dite page. Et l'excit rate, en l'occurrence, concerne une session de plusieurs pages. Voilà, définition. OK, en quoi c'est intéressant pour nous ? Un mauvais ton de rebond ou un excit rate qui est élevé peuvent être signe de trois choses. Que le design ou la structuration de votre page n'est pas optimisé, donc que l'utilisateur ne trouve pas l'information qu'il cherche. Deuxième chose, c'est qu'en termes de SEO, les mots-clés, la description de la page et les titres ne sont pas pertinents et ne correspondent pas aux attentes d'utilisateurs quand ils arrivent sur votre page. Et troisième élément, pour finir, c'est que le temps de chargement de la page est trop long. Un autre élément qui peut être intéressant dans le cadre de l'expérience utilisateur, c'est le temps passé sur une page qui est un indicateur qui va nous considérer... Enfin, c'est un indicateur en tout cas qu'il faut prendre avec précaution. C'est un tout petit peu difficile à interpréter parce que c'est un indicateur de comportement mais il ne donne pas d'informations sur ce que fait l'utilisateur. Donc, il peut être en train de scroller, il peut être en train de scanner la page, il peut être en train de chercher un bouton ou une information mais pas forcément de lire le contenu. Alors, pourquoi cet indicateur est intéressant ? Si on prend l'exemple d'une page avec un article, si vous constatez que le temps moyen passé sur cette page est court, c'est un signe peut-être que ce contenu n'est pas pertinent pour l'utilisateur. Le dernier, c'est l'A-B testing. Si vous voulez améliorer l'efficacité de votre design, par exemple sur une landing page ou une page d'inscription à un service qui ne convertit pas ou peu, vous allez utiliser l'A-B testing. Qu'est-ce que c'est ? Vous présentez à 50% des utilisateurs une version A de la page et à l'autre, 50%, vous présentez une version B de la page mais tout ça en aléatoire. Et la page qui convertit le plus sera la page qui sera retenue. L'A-B testing en général se fait en incrémental et les différences entre la page A et la page B doivent être quasi imperceptibles. Chaque session d'A-B testing parce qu'idéalement c'est d'en faire plusieurs doit présenter un changement très subtil qui améliore l'expérience et la conversion. Alors, pour finir sur l'A-B testing, idéalement il faut du volume et avoir un maximum de feedback pour avoir une pertinence. Si vous avez très peu de résultats la pertinence va être difficile à juger vous ne saurez pas trop quelle est la meilleure page à garder. J'ai encore 5 minutes ? Ah, j'ai plus. Oh, ça va ! Oui, ça va. Alors, non mais ça va être vite fini. Je suis super drôle en plus. Alors, en tout cas il y en a une qui rit là-bas au fond. Alors, on peut quasi tout mesurer mais il faut donner un sens à ces données. Il faut définir les objectifs en fonction de la stratégie et analyser les indicateurs qui sont vraiment pertinents. Je vous mets là l'ensemble des objectifs comme ça je gagne du temps pour la suite et je pourrais vous mettre ma dernière slide qui est la slide numéro 10. Capitalisation, je vais juste... Est-ce que... Non, je vais passer sur ce truc. Non, non, je vais passer là-dessus. Celui-là est très intéressant et j'aimerais vous en parler directement à ceux qui viendront parler à midi. Ouais, une seconde, je n'ai pas fini. J'ai encore 5 minutes. Juste, je vais finir sur le point 10. Ça va me coller à la pause. Hein ? Ça va me coller à la pause l'histoire de 5 minutes. Total. Pardon ? Capitalisation, en fait, c'est tous les feedbacks et données que va vous laisser cet utilisateur. Comment est-ce que vous allez les capitaliser pour améliorer et innover dans votre entreprise ? Voilà. En gros. Donc ça, je peux vous en parler tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Je finis sur le point 10, qui est en fait un point 10 et en réalité un 9 plus 1. On a parlé de cuisine. Et si vous comprenez un tout petit peu ce qu'un restaurateur doit entreprendre pour rester au top des critiques, vous vous rendrez compte que le problème auquel font face les entreprises n'est pas très différent. Donc, le UX, c'est un Lego. C'est une pièce dans une réflexion globale. Et lorsqu'on parle de performance de site, le UX est une manière d'améliorer les performances. Mais il y a une chose essentielle que vous, entreprises, marques, institutions, etc., devez entreprendre, c'est que le changement doit venir de l'intérieur. Ce n'est pas maintenant. Oui, c'est aussi maintenant, mais il doit venir de l'intérieur. Donc, Internet, le digital, le marché, vos prospects, ils sont en mouvement perpétuel. et soit vous êtes prêt et c'est une bonne chose et vous aurez un avantage monstre sur la concurrence, soit vous n'êtes pas prêt mais il n'est jamais trop tard parce que le changement, c'est maintenant. Donc, pour commencer votre transformation digitale et passer justement à une culture axée autour de l'utilisateur et innover et devenir une entreprise innovante et formidable, voilà mes 5 conseils. Je voulais passer tous les mettre, comme ça, vous pouvez faire une photo avec moi dedans. Adapter et améliorer les rôles et responsabilités de votre équipe. Soyez collaboratif, stimulez l'engagement envers l'entreprise. Partagez la connaissance pour que vos collaborateurs se sentent impliqués dans l'entreprise. Et cette transformation digitale doit partir du haut, elle doit toujours partir du haut, c'est-à-dire de la direction des gens qui mènent l'entreprise et s'étendre à tous les niveaux de l'entreprise. Et pour finir, changez pour vous terminer vers l'utilisateur et vers le consommateur. Et je finis par le diaporama de mes vacances qui est ici. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.